Avant de commencer la vidéo, je t'invite à laisser un j'aime si c'est pas déjà fait et à t'abonner pour suivre tout ce qui va arriver très prochainement et je te souhaite une bonne vidéo à toi Et bien, salut tous les amis, c'est Archie, comment ça va au jour ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et vous savez, demain, la crossmonaut va arriver la crossmonaut sur tout l'univers de Dofus, Dofus Retro, Dofus Tinnichi, Dofus Touch, Wakfu, Waven Alors on va parler vraiment de tout ce qui va arriver pour l'univers d'Ankama d'ici 2021-2022 vu qu'il reste encore un mois pour 2021 On va parler aujourd'hui de Dofus Retro plus précisément et surtout du nouveau Dofus qui pourrait arriver avec les prochaines mises à jour On sait qu'on a eu une grosse mise à jour l'année dernière, enfin cette année-là où on a eu de nouveaux Dofus Là, l'année prochaine, on va en parler sur le possible prochain Dofus qui devrait arriver Alors, pas mal de rumeurs sont arrivées sur ce sujet-là C'est pour ça également que je fais la vidéo parce que ça a beaucoup parlé Rien n'a été officialisé mais même Ankama en a parlé mais n'a pas donné de réponse réelle Juste à dire que c'était des simples rumeurs sans plus expliquer que ça Mais si on n'en firme pas ni on ne confirme pas ça veut dire qu'il y a possiblement un doute et possiblement une annonce qui va arriver Alors, pourquoi on va parler de ce fameux Dofus tacheté ? Donc je vous dis le nom, le Dofus tacheté devrait arriver d'ici 2022 Pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit, sur la grosse note de l'année dernière Donc sur cette image-là, on avait eu Je vais vous montrer ça tout de suite On avait eu la fameuse annonce de la grosse mise à jour qui est arrivée sur Dofus Retro Et on sait qu'à chaque grosse note, il y a des grosses mises à jour qui sont annoncées Soit pour Dofus, soit pour Dofus Retro, soit pour Dofus Touch Soit pour les autres jeux également Mais voilà, on sait qu'il y a des grosses mises à jour Et c'est de plus en plus important sur Dofus Retro Parce qu'on n'a pas des mises à jour régulières sur Dofus Retro On a des mises à jour qui règlent les problèmes Mais on n'a pas des grosses mises à jour de contenu Là, lors de la grosse note de novembre 2020 On nous avait annoncé déjà le changement d'interface au niveau du mode tactique Et également au niveau de l'emplacement On avait le mode tactique qui est changé Et qui prenait des couleurs et qui allait être refonte totalement On avait pu faire des vidéos et découvrir ça ensemble avec pas mal de nouveautés Mais également, on avait, comme je vous ai dit, la grosse annonce Si l'image veut bien s'ouvrir des deux Dofus Et des deux nouveaux donjons qui allaient arriver sur Dofus Retro On a eu le Belvédère d'Elisaël Et on a eu le Q-10 qui est arrivé avec ces Dofus Donc Ivoir et Eben In-game, c'était arrivé Mais ces Dofus-là étaient dans les fichiers du jeu Je ne sais pas si Dofus Tachté serait dans les fichiers du jeu pour pouvoir l'exploiter Mais en tout cas, on sait très bien qu'Ankama décide sur Dofus Retro D'ajouter des nouveautés D'améliorer le jeu malgré qu'ils aient dit à la base qu'ils n'allaient pas le faire On sait très bien qu'on a eu de nouveaux ajouts On a eu des modifications d'interface, d'amélioration du jeu On sait qu'il y a beaucoup de monde qui continue à y jouer Et on sait qu'il y a quand même une équipe qui bosse derrière pour améliorer Dofus Retro Toute l'année 2021, on a vu énormément de nouveautés On a vu des améliorations On a vu les appareils, enfin les appareils et polychromes si je ne me trompe pas On a eu les deux donjons nouveautés, on a eu le mode tactique, on a eu encore beaucoup de choses qui ont été modifiées Qui avaient été annoncées dans cette crossmonaut Et ça s'est réalisé Voilà donc là pour cette nouvelle crossmonaut qui arrive dès demain C'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui Donc demain soir, crossmonaut sur la chaîne d'Ankama, donc la chaîne Twitch d'Ankama Et sur ma chaîne YouTube, vous aurez le récap complet Et également vous aurez sur Twitter, nouveau format qui va vous récapituler un petit peu tout ça D'une façon un peu différente On en reparlera en temps et en heure Alors, pour revenir au Dofus Tacheté Alors le Dofus Tacheté qui est juste ici Comme je l'ai dit, il y a eu énormément de rumeurs qui sont arrivées sur ce fameux Dofus Comme quoi il allait être en réalisation ou qu'il allait arriver sur Dofus Retro Je ne sais pas forcément d'où sont parties ces rumeurs Mais en tout cas, il y en a pas mal qui ont commencé à parler de ça sur le forum Les équipes d'Ankama n'ont rien dit Mais lors d'un tempo hebdo, je sais qu'ils en avaient parlé rapidement Pour dire qu'il y avait la rumeur qui était là Mais ils n'avaient pas expliqué beaucoup plus que ça Ils avaient juste dit, la rumeur est là, on ne va pas en dire plus Mais en tout cas, la rumeur est là Et il n'y avait pas de confirmation ou de dire qu'il n'allait pas arriver Juste, il avait dit, si je ne me trompe pas, il avait dit que la rumeur était là Et il ne savait pas non plus d'où elle venait Mais il y avait une rumeur qui était là Mais il n'avait rien dit de plus Ça veut dire que si on ne dit pas que ça n'arrivera pas Ça veut dire que ça peut arriver potentiellement Et on sait que sur chaque crossmonaut, on a la grosse roadmap de l'année 2021 Pour Dofus Retro Autant pour Dofus Touch, pour Dofus Wakfu et Waven On n'a pas forcément de roadmap aussi grande Parce que chaque mois qui passe sur l'année On a des nouveautés qui vont arriver Des événements qui arrivent, des grosses mises à jour Qui sont réalisées, qui sont redites Au fur et à mesure, des refonds, des équilibrages On sait juste une grosse annonce C'est Bonta Brakmar pour Dofus Qui va arriver en fin d'année Ça, ça avait été annoncé lors de la crossmonaut 2020 Et c'est vraiment la grosse mise à jour Mais après, au fur et à mesure Il y a eu des modifications Qui n'avaient pas forcément été annoncées Ou développées lors de la crossmonaut Là, pour Dofus Retro On va y revenir quand même toujours À la base du jeu auquel on parle aujourd'hui Donc Dofus Retro On va avoir par contre de cette Pour ce jeu-là Une grosse partie Qui va être concernée Et qui va être consacrée à Dofus Retro Puisque voilà Tout ce qui va être annoncé C'est les seules choses qui vont être modifiées Lors de 2022 On sait très bien que 2021 est terminé Il n'y aura pas plus de choses que ça À part l'île de Noël On va en parler dans de prochaines vidéos Les events qui arriveront pour cette fin d'année Il y a énormément de choses qui vont arriver Autant pour la crossmonaut que pour l'après Mais on en parlera d'ici demain en tout cas Mais voilà, en tout cas Pour Dofus Retro La rumeur du Dofus tacheté est en marche Depuis quelques mois on en parle Même depuis le début de l'année je crois On a commencé à en parler De ce fameux Dofus tacheté Mais on n'a pas plus d'informations que ça On ne sait pas comment on l'obtiendra Est-ce qu'on l'obtiendra pareil Que sur Dofus normal via Pandala Est-ce qu'on... Non, pas d'équête Vu qu'on est sur Dofus Retro Mais voilà Est-ce qu'il y aura un nouveau donjon Qui sera incorporé au jeu Est-ce qu'une nouvelle zone va arriver Comme on a pu avoir les deux nouveaux donjons Pour la mise à jour 1.35 Si je ne me trompe pas Je n'ai plus le chiffre en tête On peut juste aller le rocher Qui est juste ici La mise à jour La mise à jour 1.35 C'est ça Avec le Q-10 Et l'Israel qui avait été mis en place Est-ce qu'ils vont modifier Pandala Est-ce qu'ils vont nous ajouter une nouvelle zone Puisque dans Dofus Retro Il y a quand même pas mal de vides On peut combler pas mal de choses Et potentiellement avoir cette nouvelle zone Ce nouveau donjon qui arriverait Comme je l'ai dit Tout ça, ça sera révélé dès demain Avec la grosse monote pour la grosse monote 2021 Qui sera couvert par moi-même Également, bien évidemment Je vous ferai tout le récap Et également Je vous ferai le maximum Pour être le plus complet possible Il y aura énormément d'informations Mais ça commencera d'ici 16h Si je ne me trompe pas 16h, 17h Dans ces eaux-là Entre 15 et 16h Pour les vraies annonces pour 2021 Sinon, avant, vers 13h Ça commence C'est vraiment le récapitulatif Et ce n'est pas forcément le plus intéressant C'est la rétrospective de 2021 Avec tout ce qui s'est passé Le Covid Les annonces Les nouveautés Tout ce qui a pu être fait Par Ankama Et ça a été quand même Une très très belle année Pour Dofus Dofus Retro Dofus Seul Je ne vais pas dire Si ça a été une belle année Mais en tout cas Il y a eu quand même Des belles choses Tout a été réalisé en temps Et en heure Pas trop de retard Sur les mises à jour À part les déconvenues Sur la mise à jour Collisium Où on nous a sorti Une bêtasse sur le jeu Mais niveau Dofus Retro Franchement Tout a été vraiment clair Clean Aucun problème Ne s'est passé Après comme je vous ai dit Il n'y a pas eu Autant de contenu Que sur Dofus Normal Ou Dofus Touch Enfin Dofus Touch Il n'y a pas eu de contenu Mais autant que sur Dofus Mais voilà Il y a eu énormément de travail Sur le mode tactique Il y avait demandé Énormément de temps Parce que chaque map Chaque zone Devait être travaillée Les cubes Devait être refaits Rajoutés en jeu C'était un travail monstrueux C'est pour ça Que ça avait pris autant de temps Et qu'il n'y avait pas eu Énormément d'annonces Sur Dofus Retro Mais franchement Sur ce qu'on a eu C'était quoi ? C'était deux grosses mises à jour Avec les deux donjons Plus les modes tactiques Plus ce qui en découle Autour Les polychromes Mais ce n'était pas Une grosse mise à jour On a quand même eu Une très belle année Sur Dofus Retro 2021 Plus les events double XP Les events dungeon Enfin les polychromes Avec les jetons de couleur Et tout ça On a eu quand même Pas mal de choses Sur Dofus Retro C'est quand même le moment De faire un petit récapitulatif De toute façon Je pense qu'en fin d'année Je vous ferai Fin décembre Je vous ferai un récapitulatif Pour voir l'année De Dofus Retro Dofus Touch Dofus Normal Wakfu également Pour voir un petit peu Comment ça s'est passé Parce qu'il y a quand même Énormément de choses Sur une année Qui s'est passé Sur les différents jeux Et c'est quand même Pas mal de pouvoir Y retourner Et revoir un petit peu Tout ce qui s'est passé Avant de passer A la prochaine année Et surtout Les prochaines mises à jour Qui arrivent J'espère en tout cas Que la vidéo vous aura plu On a parlé un petit peu De la rumeur Qui était en ce moment Et qui va être confirmée Ou du tout Ou qui va être totalement Écartée dès demain Avec la grosse note 2021 Qui sera Sur la chaîne Twitch En Kama Ma chaîne Twitch Je vous rappelle On sera en live Également Prochainement Sur ma chaîne Twitch En description Je vous rappelle Le lien Donc ma chaîne Archie en description Également Mon compte Twitter Pour être au courant Dès qu'il y a une nouvelle vidéo Ou un nouveau live C'est sur ma chaîne Mon compte Twitter N'hésitez pas à les suivre Et sur mon compte Twitter Je vous rappelle Qu'il y aura un nouveau format Qui va arriver D'ici demain soir Ou après demain D'ici le 27 en tout cas Le temps que je mette tout en place Et que je tourne tout ça Il y aura un nouveau format Qui va arriver sur Le compte Twitter Donc n'hésitez pas A rester connecté à ça Pour être au courant Et ne rater plus aucune information Et surtout pour être le premier au courant Lorsque ce nouveau format Sera arrivé N'hésitez pas également A vous abonner à cette chaîne YouTube Pour tout ce qui va arriver Très prochainement En termes de grosses notes Recap De vidéos sur Dofus Retro De vidéos sur Dofus Wackfoo Dofus Touch Waven Pas mal d'autres jeux également Arriveront Donc n'hésitez pas A rester connecté J'espère que ça vous aura plu Je vous rappelle Pour une nouvelle vidéo Et ciao tout le monde